L'année dernière, j'étais assis comme ça, pareil, en même temps, et d'un coup, à 1 mètre de moi, 60. Je crois qu'on va avoir une éclosion de canoë. Le pire, c'est tous les baigneurs sauvages qui font n'importe quoi, avec des bouées, qui laissent leur merde au bord de l'eau, c'est ça, et tout le monde s'en fout, ça fait rigoler tout le monde, moi je me donne envie de pleurer, parce que c'est un joyau, c'est un truc incroyable, cette rivière, mais visiblement, tout le monde s'en branle. Ce qui manque, c'est les herbiers, ils ont pris la maladie, il n'y a plus d'abri. Une rivière de cette taille, elle ne supporte pas 1500 canoës par jour, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Alors là, tu vois, c'est bien que tu filmes ça, parce que tu vois, le canoë est coincé, alors t'imagines, t'imagines le substrat à la qu'on y ramasse. T'imagines ? En sachant qu'il y a 16 mètres cubes d'eau, et que tout l'été, tu en as 6 fois, 7 fois plus, dans 6 mètres cubes d'eau. Je pense que c'est le bon endroit pour introduire cette vidéo, qui va être très spéciale pour moi, parce qu'on est en compagnie juste là, de Laurent Geoffray, et puis de Steph, qui est juste là-bas, qui m'a accueilli avec une grande, grande gentillesse. Une belle aventure, aujourd'hui vous allez vivre en compagnie de Laurent et de Stéphane. Ils vont vous expliquer un petit peu, vous initier sur le TOC à la nymphe, donc la technique de la bouboule qu'on connaît bien, mais qu'on n'a pas réellement vue en détail sur YouTube, et vous allez voyager, on vous emmène au cœur de la sorgue, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. Je pense que ça va vous faire réagir, ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous allez voir, j'ai besoin de votre avis, j'ai besoin que vous soyez franc avec moi aussi, parce que moi, je suis assez choqué de la situation, parce que je ne pensais pas voir ça aujourd'hui, voir autant de tourisme sur cette belle rivière, qui est en train de prendre très très cher à cause de tout ça. Dans cette vidéo, je vais vous faire gagner, grâce à Laurent et à Stéphane, un kit pour débuter cette technique, du TOC à la nymphe, une technique de la bouboule, donc je suis très très content de vous offrir un kit tout fait, qui va vous permettre de commencer un petit peu à pratiquer cette méthode de pêche, qui reste ultra ultra efficace. Pour ça, il suffira de tout simplement de réagir en commentaire, de voir Laurent Joffray avec une armada de kayak derrière, c'est du jamais vu. Il pêche derrière, regarde, il se fait promener, ne pagaie pas. Et aujourd'hui, j'ai envie de le mettre en image sur YouTube, et c'est pour ça que vous allez voir ça aujourd'hui. Tu n'as pas de navigation à faire, à part le club de canoë et kayak. Et quand je commence à avoir passé des Hollandais et des Allemands dans des boudins, à jeter leurs canettes dans la flotte, là, ouais, ça me rend... Ouais, j'ai envie de pleurer, quoi. Le petit pouce bleu, l'abonnement et le commentaire, pour que je puisse aussi faire un tirage au sort dans une semaine, et vous annoncer du coup le gagnant, qui bénéficiera, qui pourra donc s'initier aux techniques de la bouboule. Allez, je vous laisse avec ces images fabuleuses. J'ai passé un moment incroyable. Merci à toi Stéphane, merci à Laurent, aussi de m'avoir fait voyager au cœur de la Sorgue. Malgré tout ça, malgré tout ça, vraiment, c'est une rivière qui est sublime. Et j'en ai pris plein les yeux. Bon visionnage et réagissez sur tout, c'est important. A bientôt. Assis, tu lances à 30 mètres. Tu maîtrises la gestuelle, voilà. C'est là où tu te rends compte que ce n'est pas une simple pêche au bouchon. C'est beaucoup plus subtil que ce qu'on imagine de visu la première fois. Mais si tu maîtrises la gestuelle de lancée, et que tu fais des lancées parallèles à l'eau, tu lances avec beaucoup de discrétion. Je suis assis là comme un héron depuis 20 minutes, je n'ai pas vu encore un poisson, à part des épinoches. Il faut tenter les choses. Bon, je vais vous parler un peu de notre montage. Alors, j'ai vraiment simplifié au cours des années. Donc, on a mis au point un stop-float, avec un double petit stop-float intérieur. Vous voyez, il ne glisse pas. Ce qui va me permettre de véhiculer ma nymphe au fil de l'eau. Je vais l'équilibrer au trois quarts avec une olivette, que vous voyez ici. Alors, comme toujours, je me répète, quand c'est marqué 2 grammes, c'est la portance maximum, y compris le poids de la nymphe. Un bas de ligne plus ou moins long, suivant l'humeur des poissons. Bas de ligne court, poisson à ras-le-fond, n'a pas beaucoup d'humeur. Bas de ligne long, on donne de la souplesse de la vie, parce qu'il y a des poissons qui mangent à tous les étages. Et au bout, on va mettre une imitation de ce qui vit dans la rivière, ce qu'on appelle une nymphe, qui est une imitation des larves qui vivent dans la rivière. Là, en l'occurrence, j'ai mis la jaune en numéro 14. Et puis, on va faire évoluer au fur et à mesure de la pêche. Oh ! Oh ! Je l'ai ! Premier poisson, belle touche ! Ah ! C'est bon, ça ! T'as vu la touche ou pas ? C'est parti, à une allure ! Bien, super, Stéphane. Petit poisson pour Stéphane. Voilà. Après 30 dérives devant. Il faut qu'on trouve une zone où il y a des herbiers. Je vais remettre la même, mais on va monter d'une taille. Si j'y arrive. Voilà. Non, ce n'est pas une touche, c'est l'arbre. Je suis bête. Non, mais c'est surtout que je regarde pour qu'il n'arrive pas à un drame. Oh ! Quel con ! Décroché ! Quand tu sais les dizaines et les dizaines de poissons qu'on a pu attraper sur ces poissons. Ça, c'est quoi ? Ça, ce n'est pas la peine. Ça non plus. Ça non plus. C'est marrant que tu as des bobines de fil. C'est toujours la dernière, tu peux y aller. Il recommence à y avoir 2-3 bestioles sur l'eau, là. Ça va peut-être déclencher quelque chose. De toute façon, après, on a le plan B. Parce que les canoës à 5 heures, ça va commencer à tasser gentiment. Là, c'est plein de poissons. Il faut juste que ça se mette en place. Tu regardes sur notre groupe, là, le toque à la neige par Laurent Joffray. Il y a eu 3 photos de mises hier sur des trucs prises dans la sorgue. En fait, j'ai commencé avec un modèle qui se rapprochait étrangement de la mousse de mai. Manque de peau. Ben, il n'y a pas d'éclosion. Donc, hors sujet. Bon, ceci dit, connaissant bien la rivière, je ne suis pas très surpris. Elle est montée pendant 3 jours. Les poissons se sont plus qu'alimentés. Tu as vu ce matin, les trucs qu'on a prises, c'était des véritables ballons de rubis. Forcément, là, ça marque la pause. Parce que ça a bien mangé à la cantine, tout ça. Oh, regarde, belle pêche assise. On n'est pas les rois du pétrole, là. Je vais essayer une nymphe tricoptère. Une grosse verte, là. Donc, en grammage, c'est à peu près combien ? 0,5 à peu près. OK. Donc, ça doit vouloir dire que où il n'y a pas du tout d'activité, où s'il y a une activité, ça mange en dessous. C'est ça. Donc, on va aller chercher en dessous. Oh, comment je n'ai plus raté ça, moi. Je le sais, en plus, qu'ils sont là, quoi. Allez. Ah, c'est pas gros, mais... La verte, Lolo. Bonjour. Eh ouais, c'est ça. Alors, où est-ce qu'on est aujourd'hui ? C'est un petit peu historique pour moi, tout ça, parce que ça fait quand même partie des endroits où tout a commencé. Nous sommes sur la sorte du Vaucluse, quelque chose qui est unique en Europe, même si elle est sévèrement attaquée par les dégradations humaines, par le manque d'amour, on va dire, des gens qui y habitent. Cette rivière est juste incroyable, parce que c'est une exurgence qui sort donc de ses joues, puisque le commandant Cousteau a essayé, je crois, dans les années 70, il me semble de trouver l'origine de sa taux. Il n'a jamais pu descendre jusqu'à la source. La rivière, c'est une poubelle à la fin de l'été, ici. Et ça, je te dis, c'est l'après-Covid. N'importe quoi. Bonjour. N'importe quoi. C'était fait en train de m'expliquer que les deux, trois baigneurs que j'ai mis en vidéo, que vous allez les voir, de toute façon, ils ont posé leur cul dans l'eau pour chier. Je vous laisse deviner le reste, le reste de ce qui s'est passé, n'importe quoi. Il y a un petit trou, là. Il y a une autre rafale qui arrive, il y a un petit trou. Beignade interdite. Attention, préciseur. Et Gondam. Et Gondam. Je pense que la semaine dernière, je t'en souviens. On est en mai. Je suis littéralement écœuré de la situation. Alors, je trouve ça bien d'être là pour filmer, parce que comme ça, au moins, on va montrer la vraie, vraie réalité de certaines rivières en France qui ont du mal à être préservées à cause du tourisme, à cause de toutes ces activités aquatiques. Laurent me parle beaucoup. Il y a des réactions qui sont vraiment, vraiment importantes, qui ont vraiment un sens. et ça me touche énormément de filmer ça. C'est un endroit avec des herbiers, parce que là, ça va s'arrêter, la connerie, là. Donc là, entre M, Rion et Bouboule, une trentaine de centimètres ? Facile. Facile, allez. Facile. Ok. On va faire le fil sur la ligne pour te draguer. On a l'air bien ta canne avant de faire mes fiches. On a même pas assez relevé. Tu dèches, on fera la mesure. Voilà. Ferme le piquet. Un petit mending. Voilà. Pense à baisser ta canne. Ne garde pas tout le bon ta canneau. Ah oui, ok, d'accord. Simplement, tu fais un mending de ta lente à roi. Très bien. Alors, vu aussi que tu es normal, tu as la bougeotte, toi qui as la nymph, cool. Oui, oui. Tu n'es plus... Ouah, c'est quoi ça ? Oui. Ah mince, je suis... Eh, où t'es parti, là ? Ah oui. Où t'es parti ? C'est incroyable, ça. T'es ici, tu n'en bouges pas. Oui, je n'en bouges pas. Il faut que je mette mes pieds, ils sont fixes. Non, mais tu n'en bouges pas. Alors, attends, avant de lancer, là, tu es excitée. Mending. Oui, mending. On reprend le mending, parce que ça, je ne le maîtrise pas bien. Je la lève et je le ferai au imaginaire. Tout en douceur. Voilà, donc, du coup, ça y est, j'ai monté la nymph, la fameuse verte que j'aime tant. C'est une imitation de tricopter. Alors ça, tu vois, dans les moments où, par exemple, tu vois qu'il y a beaucoup d'insectes, mais qu'il n'y a pas trop de gobage, en général, c'est que ça mange sous l'eau. C'est efficace. Et dans les grands courants, etc., tu sais, quand ils attrapent un peu à la brûlée, là, ça marche très, très bien. Non. Non, non. Je dis qu'en général, ah, putain de moi, t'as vu ? La bouboule, on ne la quitte jamais des yeux, on t'a dit. La faute, ça vaut. Oh, yes. Non, c'est pas beau. C'est un poisson. C'est un poisson. C'est un petit ombre. C'est quoi ? Pas sûr. Peut-être une truite. Une truite. On donne les puissettes ? Yes. Superbe. Regardez. Elle est sombre. C'est impressionnant, ouais. Un jour, j'étais à la pointe où il y a la truite qui est passée, et je fais un ombre de 40-45. Et dans l'herbier noir, dans ce gros herbier marron, il est sorti une truite, je fais peut-être 80. Elle est venue dans mes pieds pour essayer de choper l'ombre. Non. 1, 2, 3, 4. Après, le seul veron actif qu'il y avait, c'est quand dans le groupe, on me pose des questions. Qu'est-ce que je peux attraper comme poisson au toque à la neige ? Eh bien, tout, monsieur. Tout ce qui est possible et imaginable. Tu m'as reconnu. Je n'étais pas sûr. Comment moi ? Ça va ? C'est plus sûr que moi aussi. Ouais, bah ouais. Tu vois les mecs, ils sont là, ils retournent tout, ils sont là avec les pieds. Il y a un autre gars, il était, et je l'ai filmé aussi, il avait mis la bouteille d'eau et sa petite pomme-potte dans l'eau. Là, en pleine saison, c'est 100 personnes dans la flotte. Les mecs qui se rafraîchissent le crâne, qui ont la même coiffure que moi, qui se rafraîchissent le crâne, avec les herbiers et tout. Ah ouais, non, mais c'est... Franchement, c'est... C'est un ombre. Il est correct. Comparé à ce qu'on a pris, ouais, il est beau. Fais-lui voir le jour, le type. Il y a un gouré, un. Comme on disait avec Laurent tout à l'heure, on voit qu'il n'y a pas d'insectes quasiment, quasiment plus. Donc on s'est dit qu'il devait manger un peu plus profond. Donc j'ai monté une nymphe, c'est la verte de Laurent Joffrey, c'est un tricoptère en fait. Ok. C'est une larve. Tu me la montreras après. Ouais, bien sûr. C'est l'imitation d'une larve. Et donc on gratte le fond, on gratte du fond pour aller les chercher. Et là, au milieu des canoées, ce beau bébé là, il est super beau, vraiment. Voilà, il n'a plus ses couleurs de frais, mais on voit encore qu'il a quand même l'étendard qui est encore joli. Ouais, magnifique. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Ça marque terriblement de cas. C'est un gros gros poisson de Laurent là. C'est très beau, hein ? 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 Non, des crocs ! Oh, là, là ! Non ! Oh, non ! Oh, on n'a vraiment pas de chance. Ah, la vache, Laurent, dommage ! Oh ! Là, c'est une journée de merde, c'est une journée de merde. Oh, là, là ! Oh, là, il a eu plus de truit. Oh, la vache ! Elle était énorme. Tu l'as vu ? Ah non, Mario, au moins 65, au moins. Mario ? Oui ! Une 3 bandes Adidas, si me vrai, quoi. La journée impossible, tu vas déclencher le gros poisson, c'est plutôt le moyen de le décrocher. Oh, ben, dis donc ! Ah, écoute, hein, j'avais fait le maximum. Ah, t'aurais fait le maximum, franchement ! Cet après-midi, c'était le désert total. Bon, on se sent fait canoë. Si, je casse un ombre, quand même. Ouais. C'est fait une belle ombre, mais bon, on a une après-midi super compliquée. Et là, maintenant, ça va se remettre en place. Ça va se remettre à manger, les gars. Ben, c'est bien ! Moi, je vais devoir rentrer, mais vous, vous allez vous régaler. On va pouvoir continuer. C'est chouette, le toit qu'il y a la neige, quand même. Je crois qu'on en bise. C'est ça. Et, je sais pas, parce qu'on pêche avec des petits trucs comme ça, on touche pas des gros poissons, hein. Belle action, là, franchement, de pêche. Tu vois, vraiment, sur une après-midi, hyper compliquée. Hyper compliquée. Une fin de journée. Hyper compliquée. Là, on arrive en fin de journée, il recommence à y avoir de l'éclosion. Ça va se remettre à manger, et puis il va y avoir un très beau coup du soir. En tout cas, j'ai passé une super journée à ta compagnie. Merci énormément, Laurent, franchement. J'ai passé un très, très bon moment. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les gens qui regarderont cette vidéo apprendront aussi. De toute façon, j'ai créé un nouveau groupe qui s'appelle Le Toi qu'à la Neige par Laurent Joffet sur Facebook. Super, je le mettrai en description. Il ne faut pas hésiter à venir sur le groupe, parce qu'on partage énormément, on échange énormément. C'est une niche d'informations. Voilà, et puis on s'aide énormément, notamment les débutants. Donc, il y a une très belle ambiance. Sauf qu'il ne faut pas hésiter. Super, merci Lolo. T'en prie, mon chéri. Merci. Merci beaucoup, mon ami. Merci à toi. C'était un régal. Même si c'était dur, c'était un régal. Ah ouais. Bon, sur ce cadre exceptionnel, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir profité du cadre de la beauté de la Sorgue et de ses points positifs et même négatifs avec ce tourisme. Et moi, je me suis régalé à vous tourner ça. Ça demandait beaucoup, beaucoup de travail. Une grosse, grosse journée de tournage avec Laurent. Je suis sûr que ça en valait la peine et que vous allez être nombreux à regarder cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Et puis à très, très bientôt.